Bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de communication avec deux langages autour du thème expliqué. Les exercices qui sont dans le sphère 130. On va écrire et on va écrire et on va écrire et on va écrire. On va écrire et on va écrire et on va écrire. On va écrire et on va écrire ce qu'il y a un exercice. On va écrire. On va écrire et on va écrire. On va écrire les deux images. On va écrire un enfant qui lave les mains. Avec du savon, de l'eau et du savon. On va écrire Afaw et Sarah. Afaw lui propose qu'il y ait un gâteau. On va écrire ce qu'il y ait un gâteau qui va écrire. On va écrire un petit peu. S'il te dire. On va écrire le la. On va écrire, il suffit de l'eau. On va écrire un gâteau. On va écrire un gâteau. qui s'est donné le feu de la tête qui s'est mis en dessous. Très bien. Alors on va répondre à ces questions d'abord. Quels sont les personnages sur l'image ? Ce sont les personnages, pour qu'on joue avec eux. Comme nous nous disons, nous allons rejoindre le premier livre qui s'appelle le personnage de l'image. Ce sont les personnages sur l'image. Alors ce sont les personnages sur l'image. Les personnages sur l'image. Les personnages sur l'image. Les personnages sur l'image. Deuxième question. Où sont-ils ? Alors, dans les personnages, il y a des personnages sur l'image. Il y a des personnages sur l'image. Il y a des personnages sur l'image. Est-ce qu'ils sont dans un jardin ? A l'école ? A la maison de quelqu'un ? Il y a des personnages sur l'image. Très bien. Alors, mais peut-être on va dire qu'ils sont à l'école. Ou bien dans la cour de l'école. On peut dire qu'ils ne connaissent pas. On peut dire qu'ils sont dans la cour de l'école. Ou peut-être qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment on est-il. Il y a des personnages. 3e question. Qu'est-ce que ça parle ? Pourquoi vous dis-comment ? Si vous voyez ici, un joli d'orment. Si, c'est un joli d'orment. Il s'inquiète. On peut dire qu'il parle du gâteau et de la propriété des mains. On peut dire qu'il parle de gâteau et de la propriété des mains. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que demande le garçon à la fille ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Le garçon propose à sa copine qui demande de lui de manger un gâteau. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Maintenant, on va écouter le dialogue. Il n'y a pas de réponse. 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 Il lui dit non merci. C'est un gâteau délicieux. On ne lion 수 a wants. C'est-à-dire qu'un gâteau a dit qu'il n'y a pas de réponse. Sarah, merci je ne me suis pas lavé les mains. Je me suis dit merci, je ne me suis pas lavé les mains. Moi aussi je ne me suis pas lavé les mains mais qu'est-ce que cela fait ? Il faut dire que je ne me suis pas lavé les mains. Sarah, il ne faut rien manger avant de se laver les mains avec du savon. Je ne me suis pas lavé les mains avant de se laver les mains. Ce n'est qu'un morceau de gâteau. Je ne me suis pas lavé les mains. Même si on se serre des mains partout et on les pose n'importe où sans faire attention. C'est un morceau de gâteau. Nous pouvons faire des mains dans toutes les choses. On ne peut pas exagérer. Mais on ne peut pas nous faire attention. On ne peut pas exagérer. On ne peut pas exagérer. C'est un morceau. Mais on ne peut pas exagérer. On ne peut pas exagérer. Avec les mains, on tient la rampe des escaliers. On ne peut pas exagérer. 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 On ne peut actioner... On ne peut pas exagérer. On ne peut exagérer. On ne peut� teste des morceaux. On ne peut aussi extraire. On ne peut pas exagérer les... On ne peut exagérer les morceaux. Je ne sais pas dans cette jolie. On ne peut pas 무風 d'afouer. ce qu'on mange sans tenir compte et peut-être que c'est le danger qui représente-t-il pour la santé ? Il peut provoquer l'allergie, l'intoxication alimentaire, l'infection respiratoire ou urinaire, la grippe, l'influenza, le rhume, l'hépatite et beaucoup d'autres maladies. C'est très sérieux, c'est très sérieux donc. Donc je ferai dorénavant bien attention. Alors les personnages du dialogue sont les personnages qu'on appelle Afaw et Sarah. Le garçon propose à la fille, qu'est-ce qu'elle lui propose ? C'est-ce qu'elle lui propose de réviser la somme, de faire une promenade. Ils disent qu'un de nous a dit de manger un gâteau. La fille accepte et refuse. C'est-ce qu'elle lui propose de faire une école ou non ? Non, il refuse. C'est-ce qu'elle lui propose de faire une école ou non ? C'est-ce qu'elle lui propose de faire une école ou non ? C'est-ce qu'elle lui propose de faire une école ou non ? C'est-ce qu'elle lui propose de faire une école ou non ? C'est-ce qu'elle lui propose de faire une école ou non ? C'est-ce qu'elle lui propose de faire une école ou non ? Par exemple, il y a des maladies. On doit se laver les mains car des microbes, c'est quand on touche des objets. On doit se laver les mains sinon on attrape des maladies. Et on a laver les mains. Alors parmi ces maladies qu'on peut attraper en mangeant les mains sals, on trouve. Parmi ces maladies qu'on peut attraper en mangeant les mains sals, on trouve. Parmi ces maladies qu'on peut attraper en mangeant les mains sals, on trouve l'allergie, l'hassassé, l'intoxication alimentaire. L'infection respiratoire. L'infection respiratoire. L'infection. L'infection. L'hypatite. 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 Dans la bibliothèque, je retiens. On a des expressions. On peut voir ce qu'on peut faire dans cette dialogue. Et on peut faire après. Avant de manger, il faut se laver les mains avec du savon. C'est ce qu'on peut faire. Avant d'écrire, c'est possible. Alors, les mains sals, les mains sals, les mains sals. Les mains sals, les mains sals, les mains sals. On va mettre la rampe des escaliers. On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre en place. On va manipuler les pièces de monnaie. On va mettre en place. Dans leurs breathes. On va mettre en place. On va mettre en place. Enfin... On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre en place. Voilà. On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre au es sendo. On va mettre au es尉. On va mettre au escient. On va être beware. Non, il estري gensinde. compris dans l'information, c'est vrai, c'est important. C'est important. Je n'ai jamais pensé à cela. Je n'ai pas pensé à ce sujet. Je n'ai pas pensé à ce sujet. Je n'ai pas pensé à ce sujet. Pour nous poser un danger sur un sujet sur un sujet sur le danger de la santé. Quel danger cela représente pour la santé ? Pourquoi est-ce que ce qui est-il de la santé ? C'est-à-dire que ce qui est-il de la santé. Alors, la maladie liée au manque d'hygiène, l'améradie qui peut causer l'insan de la maladie de la maladie, l'alérgie, l'assassie, la grippe, l'influenza, la diarrhée, l'isthale, un mal de ventre, l'alème, dans le bâton et l'eau, et il y a beaucoup d'amérades d'autres. J'explique à mon ami les dangers de manger sans se laver les mains. Je vais vous raconter un paragraphe pour le ami qui a un ami qui a choisi qu'un homme qu'il s'est passé. Alors, ce qu'on va dire à notre ami pour qu'il y ait un danger ou bien qu'il s'est passé. Ne pas laver les mains représente un danger imminent sur la santé. Imminent, c'est-à-dire un danger mohdiq. Il peut provoquer des maladies qui sont mortelles dans certains cas. Il y a peut-être une question sur l'amérad qui peut être un danger dans certains cas. Pourquoi ? On s'assure demain à chaque moment de la journée. On s'assure le déna dans tous les jours. Et souvent, et souvent, on les portes sur la bouche. Et souvent, on s'assure le déna dans tous les jours. Ou non. Ou on mange bien malheureusement sans laver les mains. Ainsi, des microbes réussissent à pénétrer dans notre corps. C'est-à-dire que les microbes ne sont pas touchés afin d'être dans le corps. Et là, le risque devient réel. Le risque qui est réel ou qui est réel. Deuxième question. J'explique à mes camarades de classe les bienfaits de la propre. Nous allons nous raconter les gens qui ont dit dans le cas. Les foeaux ou les ménages de la propre. Il est propre pour être un bon et une pratique. Je dirais une des mémorreses qui permet d'être une bonne santé. La qui peut être un bon d'être une bonne santé. Et puis, jusqu'à la main. C'est la vie. 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 Il est des infcté. T science. Il est de dérive. E dire Teston. une gesch BCCH. Il est d'en frappant les sœurs. wanneau Gospel interesante. Il est peu importe. Les gestos. Ce sont très simples. LeAutro qui pourC 집... Il estέ peu importe. Il est... Il est des infcté. Il est임uté. Il est adolescente. qu'on ajoute tout ce qu'il y a, l'équipe, 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 ce sont des gestes simples, des gestes simples. Elles doivent être une routine quotidienne. C'est l'abord, c'est une routine d'aujourd'hui. C'est primordial, c'est une chose qui est une première question. Si on désire de limiter la contamination, nous devons nous aider à l'adouin et à la propagation des microbeaux, qui peuvent nous aider à notre santé, qui peut être une situation qui peut être une situation de problème. D'accord ? Alors, c'est la fin de cette séance. Je vous souhaite d'avoir une bonne chance. Sadiq, vous souhaitez d'avoir une chance. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Abonnez-vous, vous avez eu unceptions. s'il vous plaît. En plus. Un h 그럼, très bien. Au revoir. Merci.